Unique réalise une collaboration inédite entre un musée patrimonial, la Fondation Bodmer, et un musée consacré à l'art le plus contemporain, le Mameco. Les objets sont réunis selon des affinités de formes et de fonctions. Cela crée des voisinages détonnants entre différents objets qui sont parfois séparés par des siècles de distance et qui cohabitent en dépit de ce saut chronologique. L'exposition unique « Cahiers écrits, dessinés, inimprimés » montre des pièces uniques en leur genre parce qu'elles ont été faites d'une manière tout à fait singulière qui fait qu'une opération, en particulier manuelle, les singularise. Une des œuvres les plus importantes de l'exposition consiste en des cahiers de philosophie. Philippe Lacoulabarte rédigeait ses cours avant de les prononcer devant ses élèves et dans cette rédaction on voit à l'œuvre une pensée non seulement sûre d'elle-même mais qui est inscrite, récitée à travers une graphie parfaite. Pas de correction, pas de rature, pas de repentir. C'est d'ailleurs en suivant le fil de ce type de cahiers parfaits et manuscrits que l'exposition a été pensée et puis construite. C'est ainsi qu'on va trouver par exemple les carnets de Martin Bodmer dans cette exposition. Ce sont des paysages de l'esprit, ces carnets, où Bodmer revient très souvent sur un concept très important pour lui, celui de littérature mondiale. Parmi quelques pièces essentielles que l'on peut citer, les exemplaires singuliers de la théorie des couleurs de Goethe, un livre de Schopenhauer relu avec une critique rageuse de l'auteur lui-même présentant à la fois l'imprimé et le commentaire sur le même objet et un inédit de Isaac Newton consacré au problème de la religion. Il y a toute une vitrine autour de l'idée de saturation. Ce sont des œuvres dont les pages sont complètement occupées par des signes, des traces, des figures. Vous pourrez découvrir un carnet de cuisine d'une artiste américaine qui s'appelle Dorothy Janon, un journal d'un artiste très important pour l'histoire de l'abstraction occidentale qui s'appelait Julie Schnieffer, ainsi que deux artistes qu'on pourrait relier au mouvement de l'art brut, Aloïse Corbat et Constance Schwarzstein-Berbera. Cette collaboration entre le MAMCO et la Fondation Martin Bodmer montre qu'un regard contemporain et un regard plus ancien sont des regards qui se complètent et permettent à des collections d'être redécouvertes.